Bonjour, nous sommes à Konon, bonjour Madame le maire, ce qui serait bien c'est un peu de nous présenter un tout petit peu, d'ailleurs vous présenter et puis présenter un peu la mairie. Ok, ben oui je suis le maire d'Akono depuis 2007, donc c'est le deuxième mandat et comme tout le monde voit je suis d'origine étrangère donc disons française mais évidemment camerounaise pour être élue, élue au Kaboul. Bon voilà donc je fais évidemment beaucoup d'efforts pour transformer la ville et apporter une amélioration aux populations, essayer d'impulser un développement économique de la ville. Et alors comment tout ça, comment vous le sentez tout ça en fait ? D'après deux mandats c'est ça ? Oui, en cours de deuxième mandat. Donc les débuts ont été évidemment très difficiles puisque j'ai trouvé une commune qui n'avait pas de moyens financiers, qui n'avait plus vraiment de recouvrement de recettes fiscales donc le démarrage a été très très difficile. Dès le début j'ai essayé de voir où est-ce qu'on pouvait trouver les financements. Bon évidemment comme on dit la banque des communes c'est le FECOM et nous avons fait au démarrage une demande de financement pour faire des toilettes au niveau du marché et puis l'électrification de quelques villages. Bon ça c'était vraiment le début parce qu'après il fallait évidemment un temps pour essayer de, pour étudier un ambitieux projet. Donc le projet qui en est sorti de nos études c'est de reconstruire le marché. Je dirais plutôt de construire le marché parce que ce qui existait quand je suis arrivée c'était plutôt des ruines, des taudis on peut dire. Donc il fallait vraiment construire le marché. Alors on a fait une étude et puis on a fait une demande de financement au FECOM d'un montant de 60 millions. Et donc le marché aujourd'hui il a un peu redynamisé, il a redonné une impulsion à l'économie un peu ? Oui bon, le problème c'est que le, en fait le démarrage des activités du marché c'est un peu reculé, reculé parce que j'avais demandé le financement pour la construction. Bon, ensuite on s'est aperçu qu'il fallait beaucoup de financement supplémentaire pour aménager la place du marché qui est en contrebas comme on ira le voir tout à l'heure. Donc il fallait trouver des financements complémentaires pour l'assainissement. Et ce sont les travaux d'assainissement qui sont en train de se faire actuellement. Dès qu'ils seront faits, dès que la SONEL qui est devenue ENEO va enfin venir brancher l'électricité, les quelques commerçants qui sont en place vont vraiment mener leurs activités et ça va changer l'économie de la commune. On va peut-être voir le dossier du fécond. Ah oui ? Alors bon, donc évidemment il faut quand même avoir de l'ordre. Avoir de l'ordre, ici dans mon armoire j'ai plein de piles. Il y a la pile du fécond qui n'est pas très grosse par rapport à d'autres piles. Parce qu'il faut savoir que s'il y a d'autres piles, c'est peut-être parce qu'il y a des formations, il y a différents projets qui ont été menés. Au fécond, bon c'est très réduit puisqu'il y a, il y a les conventions, les conventions, convention, convention de concours financier pour l'extension de, voilà. Pour extension électrique et voici la convention pour la construction de 40 boutiques. 40 boutiques au marché. Voici les principales conventions. Ça va ou bien ? C'est bon, c'est bon, ça va très bien. Donc, convention, celle qui est vraiment la plus importante pour nous, c'est celle-ci, convention pour la construction de 40 boutiques. Donc, on va pouvoir aller voir les 40 boutiques. Ok. Le dossier Ficom, qui a demandé, évidemment, un peu plus de travail, qui fait couler beaucoup de salive. Parce que, quand je dis, le loyer d'une boutique, c'est temps. On commence, évidemment, ici, c'est la mentalité. Ah non, vous ne pouvez pas baisser un peu, ça ne peut pas. Je dis non, parce que nous, on a eu un prêt. Parce que le Ficom, quand il s'agit d'équipements, ils appellent ça équipements marchands, ils font un prêt à la commune, que nous devons ensuite, évidemment, rembourser avec les rentrées liées au projet. Voilà. C'est ça que, quand même, il faut savoir. Le Ficom donne beaucoup de concours financiers pour l'eau, l'électricité. Et souvent, les maires demandent ça. Parce qu'on a peu à rembourser. Vous faites un forage, vous faites une électrification, on a seulement 10% à rembourser. Alors, il y a beaucoup de maires qui préfèrent demander ces équipements-là. Mais ces équipements-là ne sont pas générateurs d'envenus. Donc, on n'améliore pas la situation économique de la maire. C'est pour ça que moi, je me suis lancée dans le marché. Alors, on va sur le terrain. Ou bien. Ah, c'est bon. Ok. Comme c'est l'habitude, mais là, il faut que je ferme ma porte. René, viens me dire à faire mes propres. Mercredi. Ah oui, on est mercredi. Le marché est un peu sale parce qu'il y avait marché sur notre marché. Voilà. Il y avait le grand marché du Mercredi. C'est bon. Parce que ça, c'est pas lié au fait comme. Mais le marché, pour nous, il a été multiplié par 10. C'est quoi par 10, hein ? Depuis que je suis là. Bon, alors, René, c'est donc le chef bricotier. C'est le chef bricotier. C'est le chef bricotier. Il y a une briquetterie à l'entrée de la ville. Et donc, les briques qui sont là, viennent de la briquetterie de l'entrée de la ville. Par contre, explique un peu les briques du marché. Où est-ce qu'on les a fait ? Les briques du marché ont été produites sur le site. Bonjour. Bonjour. On a créé une petite unité pour couvrir juste le besoin du marché. Donc, nous allons voir derrière où est-ce qu'on posait les briques, d'où partait la terre, comment on les faisait cuire. Bon, le vieux hangar est encore là. On le verra dans la suite. Et bon, alors là, si vous comptiez les portes, vous allez voir 40 portes. 40 portes. Parce que ça a été organisé, je veux dire, 40 modules. Mais après, on a fait des boutiques simples et des boutiques doubles. Voilà. Pour ceux-là qui ont besoin de plus d'espace. Donc, ça a fait pas 40 boutiques. Ça fait, je ne sais combien, je ne sais combien, 20 ou 20 boutiques, je ne sais combien, parce qu'il y en a qui sont doux, il y en a qui sont simples. Suivant d'abord la capacité de payer les loyers et suivant l'activité. Suivant l'activité, oui. Celui qui est coiffeur, il y a une coiffeuse là-bas. Bon, 17 mètres carrés, ça lui suffit. Parce que c'est 17 mètres carrés ou 34 mètres carrés. C'est 17 mètres carrés. Les communautés rés primoisent, il vientcrire le finances. Il vient régler leur items. Des wartime nestockent que les northern bacteriens. C'est 17 mètres carrés. C'est 19 512 mètres. Madame Ps Р nous séparons après-câmus. On voit que les gens ne peuvent rien passer. ça a servi à faire ce que vous voyez là, ce qui est visible, c'est-à-dire donc une construction. Mais il y a quand même une chose qui est frappante. Partout où on a été, où on voit le fait comme, on voit la même architecture, les mêmes dessins. On se demande, et vous c'est unique ? Moi c'est unique. Et comment ça se fait déjà ? Parce que je crois que j'ai participé aux dessins des boutiques. Explique quand même René, on est là où on ne voit pas de poteau. L'histoire de poteau, c'est qu'on a voulu, on a dit, à quand même, c'est une ville dont l'histoire est bâtie sur la terre puite. Parce que de l'autre côté, si vous regardez bien, la grande cathédrale et tout ce qui est autour est faite en briques de terre et en tuiles, terres multiples. On a donc voulu faire le prolongement de cette histoire au marché. Donc la construction telle que vous la voyez, c'est dans les règles. Sauf qu'on a tout revêté de briques. Parce que ce poteau, les poteaux, par exemple, qu'on voyait sur les bâtiments, il y a du béton armé dedans. Ça veut dire un poteau régulièrement fait, mais dont le coffrage a été fait en briques de terre. Oui, parce que nous, on s'est dit, à un moment donné, c'est le FECOM qui impose une architecture qui, quand même, pour dire très franchement, n'est pas terrible. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ma bataille, c'est l'hôtel de ville. On me pousse. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé le financement de l'hôtel de ville ? J'ai dit d'abord, j'ai une très belle mairie. Alors, je ne la mettrais pas à la poubelle. Donc, je suis en train d'étudier comment la grandir. Et quand le projet va être ficelé, j'irais demander le financement au FECOM. Mais ça, ça serait une architecture particulière. Voilà. Bon, parlant d'architecture particulière, on peut dire ici, c'est Madame Le Maire qui s'est investi totalement dans l'imagination des plantes. Nous autres, nous sommes le bras qui travaille, mais l'idée est venue d'elle de dire, voici comment je veux avoir mon marché. Donc, quelque part, c'est un exemple, parce que ça veut dire que les autres peuvent le faire, mais ils ne le font pas, parce que tous se contentent d'un plan vraiment basique. Oui, complètement basique. Pour que ce soit facile. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme vous avez dit la petite, pas encore dit, c'est que le marché a été construit en régie. Or, généralement, quand le FECOM donne le financement, ça passe par appel d'offres, l'entrepreneur vient faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ce qu'il veut. Or, à Conon, Madame Le Maire a exigé que ses travaux soient subis par elle-même. C'est pour ça que vous voyez la différence sur l'architecture, sur la qualité des travaux. Donc, les autres maires peuvent faire pareil, non ? Bien sûr. Ils peuvent bien. Bien sûr. Il faut avoir la volonté et le pouvoir d'aller jusqu'au bout, parce que ça a été une grosse bagarre. Ce qu'il y a surtout de remarquable, c'est qu'il y a 40 modules, donc il y a 40 modules de 17 mètres carrés, regroupés ou pas, pour 60 millions. Alors ça, vous ne trouverez ça nulle part. Vous ne trouverez ça nulle part. DTC.